Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo autour des pronoms personnels, cette fois-ci à l'accusatif. Dans une précédente vidéo, je t'ai présenté les pronoms personnels au nominatif en allemand, cette fois-ci on va les voir à l'accusatif. Si tu n'as aucune idée de ce que c'est que le nominatif et l'accusatif, je t'invite à aller revoir les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube dans la playlist grammatique. Tu retrouveras des tableaux de déclinaison que je te les explique vraiment de manière très simple pour que tu puisses comprendre. Globalement, à retenir pour aujourd'hui, le nominatif c'est le sujet de celui dont on parle, l'accusatif c'est le complément d'objet direct en français. Donc qui fait quoi ? Ce quoi c'est l'accusatif et on va voir comment ça se passe du coup avec les pronoms personnels. Je te l'explique dans la vidéo mais juste avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tu retrouveras le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo et dès que tu l'as téléchargé, c'est reparti pour la suite de la vidéo. Alors donc on va voir les pronoms personnels à l'accusatif. Donc les pronoms personnels à l'accusatif, c'est un peu l'équivalent du te, le, la, etc. En français, je te vois, je te dis quelque chose, etc. Attention, des choses qui sont parfois à l'accusatif, donc complément d'objet direct en français, vont être complément d'objet indirect, donc au datif en allemand, parce que ça c'est un petit peu lié avec les verbes. Alors attention, je vais peut-être t'embrouiller si je te dis ça, mais rassure-toi, on reparlera des pronoms personnels au datif dans une prochaine vidéo. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu ne la rateras pas et tu seras vraiment au taquet. Donc là, juste simplement, aujourd'hui on va parler de l'accusatif. T'inquiète pas, tu vas comprendre à la fin de cette vidéo. Voici les pronoms personnels à l'accusatif à connaître. Tu peux simplement apprendre cette liste et comme ça, ça va t'aider déjà à comprendre. Et puis surtout, surtout, moi ce que j'aime plus, c'est les phrases qu'on va voir en fin de vidéo qui vont te permettre de le voir vraiment utilisé dans un contexte. Voilà, il y a des gens qui aiment bien aussi apprendre un petit peu la théorie, elle est là, voilà. Mais après, ce qui est vraiment important, c'est la pratique d'utiliser et on le fera justement en fin de vidéo. Donc voilà, les pronoms, c'est « mais » pour moi, « dis » pour toi ou « te ». « in » quand je parle de « le » ou « la », « le » par exemple, quand c'est quelque chose de masculin. « sie » quand c'est quelque chose de féminin. « s » quand c'est quelque chose de neutre. Tu vois, dès qu'en plus j'essaie de le traduire avec le français, je peux m'embrouiller parce qu'en fait, ça ne correspond pas forcément au français, c'est deux langues différentes. Et en plus, voilà, on va très vite voir des exemples. Je finis juste cette liste. Au pluriel, on a « uns » quand c'est de « nous ». « euch » quand c'est de « vous » que je parle. « sie » quand c'est de « il » ou de « elle » au pluriel. Et « sie » quand c'est le « vousvoiement ». Petit rappel de ce qu'on a vu dans la dernière vidéo d'ailleurs. Le « vousvoiement » en allemand, en fait, c'est le « sie », c'est la troisième personne et non pas le « vous ». D'accord ? C'est avec le « il » et « elle » qu'on vousvoie en allemand. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment à bien saisir. Donc, on va voir une phrase très simple. Comment dire « je te vois » ou « je me vois » si je me regarde dans le miroir ? Ou « je le vois », « je la vois », « je nous vois », etc. Tout simplement, on va les utiliser avec le verbe « sieen » qu'on va voir maintenant. Tac ! Il s'affiche ici, tu vas pouvoir suivre avec moi. « Ich sehe mich ». Ah oui, parce que si je me vois dans le miroir, ben « ich sehe mich ». Et c'est pas « ich sehe ich ». Je vois moi, je. Enfin, tu vois, « ich sehe mich ». Ok. Si c'est toi que je vois, eh bien forcément, je vais dire « ich sehe dich ». D'accord ? Si c'est lui que je vois, « ich sehe in », exactement. Et si je la vois, elle, eh bien « ich sehe sie ». Et si je vois quelque chose de neutre, comme on avait pris dans l'exemple précédent de la vidéo, « das Eichhörnchen ». Super mot, on s'entraînait à lire « Eichhörnchen », l'écureuil. Si je vois un écureuil et que j'ai pas envie de dire toujours « das Eichhörnchen » parce que c'est difficile à dire, eh bien du coup, je vais utiliser le pronom « es ». Ça remplace « Eichhörnchen » qui est neutre. « Ich sehe es ». Je vois le écureuil, « das Eichhörnchen ». « Ich sehe uns ». Je nous vois parce que nous avons un beau miroir qui nous permet de nous voir tous. « Ich sehe uns ». « Ich sehe euch ». Moi, je devrais plutôt dire « ich sehe euch nicht » parce qu'en fait, vous, vous me voyez, « ihr seht mich ». Vous me voyez moins. « Ihr » pour vous, « seht mich ». Eh oui, on peut s'amuser à transformer ça aussi. « Ich sehe euch nicht ». Moi, je ne vous vois pas parce que vous êtes derrière votre écran, mais vous, vous me voyez. Vous avez, t'as compris ? « Ich sehe sie ». Je les vois « il » ou « je les vois elle ». Je les vois, en fait. « Ich sehe sie ». Et si tu veux dire à quelqu'un « je vous vois ». Attention, je vous ai vu, Madame Merkel. « Ich sehe sie ». Voilà, si c'est quelqu'un que tu vous vois. Bon, ça, c'est l'application, du coup, très pratique des pronoms personnels à l'accusatif. Maintenant, on va faire quelques petites phrases pour mettre ça un peu plus concrètement. Alors, quelques exemples pour illustrer ça. Par exemple, si tu es en train de chercher une balle. « Je cherche quoi ? » « C'est où des ? » « Une balle. » « Ich sehe den balle. » « Je cherche la balle, hein. » « Den balle. » « Der balle, normalerweise. » Normalement, c'est « der balle », masculin. Mais comme ici, on a l'accusatif. « Ich sehe den balle. » Ok, pour ça, la phrase, je te la donne. Mais maintenant, si tu veux remplacer avec le bon pronom, quel pronom est-ce que tu vas utiliser pour, en fait, remplacer « den balle ». Eh ben oui, ça va être le pronom de la troisième personne, « der balle », masculin. Donc, « ich sehe den balle ». Exactement, tu l'avais trouvé, bravo. « Ich sehe den balle. » Si tu es en train de lire un livre, « ich lese das pour ». Ok, « das pour », je lis le livre. Si tu veux dire que « je le lis », eh bien, quel pronom tu vas utiliser ? « Ich lese es ». Eh oui, je lis ça, « je le lis ». Je lis le livre, « ich lese es ». Donc, on va remplacer « das pour » par « es ». Tu vois, là, c'est des cas vraiment simples. Après, attention, il y a des parfois où c'est pas l'équivalent de la traduction. On peut pas traduire mot à mot, parce que des fois, on va avoir en français un objet direct, comme là, « ich lese es », objet direct, en allemand aussi. Mais parfois, en allemand, du coup, ça va être indirect. Ou un truc qui est indirect en français va être direct en allemand. Attention, des fois, ça peut changer. Si tu veux dire « ich brauche deine Hilfe ». Donc, « j'ai besoin de ton aide ». « J'ai besoin de toi », d'accord ? Ou « de ton aide », ou que tu sois là, ou quoi. Eh ben, du coup, si on veut mettre un pronom, qu'est-ce qu'on va utiliser ? « Ich brauche du ». Ben non, parce que j'ai pas besoin de « tu ». J'ai besoin de « toi ». J'ai besoin de « toi ». Et du coup, en allemand, ça va être « ich brauche dich ». Puisque « brauche » tu vois, est un de ces verbes qui implique toujours l'accusatif. Alors qu'en français, c'est le datif. « J'ai besoin de toi ». Mais en allemand, on dit « j'ai besoin toi ». Voilà. Déjà un petit exemple ici pour te montrer qu'on peut pas toujours traduire. C'est mieux du coup de retenir ces petites phrases « ich brauche dich » qui vont te permettre de te rappeler que c'est « dich ». « ich brauche dich », « ich brauche euch », « ich brauche sie ». Et là, tu peux reprendre toute la liste des pronoms qu'on a vu juste avant à l'accusatif pour dire que tu as besoin de qui que ce soit et utiliser le bon pronom. Tu peux t'amuser à jouer avec la langue. Là encore, on a un verbe, tu vois, qui n'est pas comme en français. En français, on dit « je demande à ma mère si elle vient ». On a un objet indirect. « Je demande à ma mère ». Donc, logiquement, si ça se passait pareil en allemand, on aurait « ich frage meiner Mutter ». Ça serait du datif. Ben non ! En allemand, « fragen », c'est toujours avec l'accusatif. Donc, « ich frage ». Si on met un pronom à la place de « meine Mutter », eh ben, c'est oui. « Ich frage sie ». « Ich frage sie ob sie kommt ». Donc, « je demande à ma mère ». « Ich frage sie ». En français, c'est indirect, alors qu'en allemand, c'est direct. Attention, on ne peut pas toujours tout traduire. Prochain exemple. Alors, celui-là, il est un petit peu piégeux. C'est un verbe qu'on a du mal à utiliser souvent en tant que français parce que le verbe « vermissen ». C'est en fait pour exprimer que quelqu'un nous manque. Mais en fait, en allemand, on va dire « je suis en manque de quelqu'un ». Le verbe « vermissen », c'est le fait d'être en manque de la présence de quelqu'un. Donc, si je dis que mon ami, en fait, me manque, eh ben, en allemand, on va dire « je suis en manque de la présence de mon ami ». Donc, « je », « ich vermisse », ce verbe qui exprime qu'on est en manque de la présence de quelqu'un. « Ich vermisse meinen Freund ». « Ich vermisse meinen Freund ». Donc, ça, c'est juste pour t'expliquer au passage. Tu vois, on apprend un peu de vocabulaire. Ce verbe « vermissen », qui est souvent mal traduit par les français parce qu'en français, on n'a pas ça. C'est un peu le « miss » en anglais aussi. « I miss my friend ». C'est exactement la même chose. « Ich vermisse meinen Freund ». Et donc, si on veut maintenant remplacer « meinen Freund » par le pronom personnel équivalent, eh bien, ça va être... Allez, je suis sûre que tu vas trouver avant que je montre. « Ich vermisse ihn ». Eh oui, genau, tu as es gefunden. Sehr schön. « Ich vermisse ihn ». « Meinen Freund » devient « ihn ». « Ich benutze dieses Gerät ». J'utilise cette machine. Mais attention, « ein Gerät », c'est neutre en allemand. Et donc, du coup, si on remplace « dieses Gerät » par le pronom, « allez, je suis sûre, où le monde t'en veut, que tu vas trouver. » « Ich benutze es. » « Genau, c'est Hengut gemacht. » Allez, c'est parti. J'espère que maintenant, tu as compris un peu mieux les pronoms personnels à l'accusative. Maintenant, c'est à toi de jouer. Parce que dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, oui, oui, ne pars pas, ne va pas regarder une autre vidéo et reste fainéant derrière ton écran à rien faire. Non, 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 tu postes un commentaire. Je te connais. Où tu vas t'entraîner à écrire au moins trois phrases avec des pronoms personnels à l'accusatif. Tu peux en faire plus, parce qu'il y en a plus des pronoms. Tu peux utiliser les exemples que j'ai donnés dans cette vidéo et les transformer, les t'en inspirer. Mais écris trois phrases, ne reste pas, ne repars pas sans avoir rien fait. Fais quelque chose, entraîne-toi, passe maintenant à l'action. Mets en pratique ce que tu as appris. Je me réjouis de te lire dans les commentaires. Tchuss, bis, bye ! Sous-titrage ST' 501